Merci mon cher collègue, la parole est à monsieur Bernard Fournier, madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite vivement attirer votre attention, et celle du gouvernement, sur la reconnaissance de la formation des orthophonistes au grade master, initiée dans le cadre de la refonte des études universitaires sur trois niveaux, licence, master, doctorat. Impulsée par le processus de Bologne en 1999, voici 14 ans, la réforme LLMD implique la modification du système d'enseignement supérieur français en vue de la création de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Comme vous le savez, les orthophonistes sont des acteurs de santé aux compétences spécifiques, ayant pour mission de réduire ou de pallier les troubles et l'impact des handicaps de communication à tous les âges de la vie. Aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, la qualité des soins apportés par ces professionnels est menacée. En effet, et c'est une certitude à présent, seule une formation initiale au niveau master peut répondre aux compétences définies par le ministère de la Santé pour exercer la profession d'orthophoniste. En outre, le master est le garant d'une orthophonie de qualité pour tous les patients sur tout le territoire. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a proposé, le 31 mars 2011, l'illégitimité du diplôme d'orthophonie au grade master. Je sais que cette reconnaissance repose très clairement sur des éléments objectifs, avec le soutien des représentants des professionnels, des confédérations syndicales, des étudiants, des chercheurs, des centres de formation. De plus, je vous confirme que l'ensemble des composantes de la profession, fortement investies ces dernières années pour répondre aux attentes pédagogiques exigées par la réforme du système LMD, attend maintenant que le gouvernement officialise cette position. Enfin, le président de la République, M. François Hollande, alors député de Corrèze et candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle, considérait comme légitime la demande d'une reconnaissance par le ministère de la Santé d'une formation initiale au grade master pour la profession d'orthophoniste. Il s'était engagé à soutenir la position de cette profession sur ce dossier. Malheureusement, aujourd'hui, le dossier de la réforme des études d'orthophonie n'est toujours pas traité, et ce, malgré le soutien de nombreux parlementaires qui se sont déjà fait l'écho de cette juste demande. Il faut désormais agir. En conséquence, je souhaite connaître les mesures que vous envisagez de prendre en la matière afin de faire rapidement évoluer les choses. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à madame Michèle Delonnet, ministre des Passants âgés et de l'Autonomie. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Fournier, une fois encore, permettez-moi d'excuser madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui m'a prié de la représenter pour vous témoigner, je pense, de l'engagement de notre gouvernement dans ce dossier. Vous l'interrogez, en effet, sur la reconnaissance du grade de master de la formation d'orthophoniste. Comme vous le savez, ce sujet occupe une place importante dans l'actualité. Les travaux de réingénierie de la formation menant au certificat de capacité d'orthophoniste visant l'inscription de cette formation dans le schéma licence, master, doctorat sont en cours de finalisation. Le groupe de travail réunissant des professeurs d'université, des formateurs en orthophonie, des professionnels et des représentants étudiants conduits par les conseillers scientifiques de la Direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, est chargé d'élaborer le nouveau référentiel de formation qui sera achevé incessamment au début de l'année 2013. La construction de ce référentiel de formation s'appuie sur les référentiels d'activité et de compétence transmis par la Direction générale de l'offre de soins du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Sur la base de ce référentiel de formation, le niveau de reconnaissance de la formation sera déterminé en accord avec la ministre de l'enseignement supérieur et la ministre des Affaires sociales et de la Santé. La mise en œuvre du référentiel de la formation nécessite au préalable l'élaboration d'une nouvelle réglementation relative au diplôme sanctionnant les études d'orthophonie, puis une campagne d'habilitation des universités souhaitant délivrer ce diplôme. Le projet de texte relatif à la formation réingénie menant au certificat de capacité d'orthophonie est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dès ce début d'année 2013. Des nouvelles, donc, qui, je l'espère, vous satisferont. Merci, M. Fournier. Oui, eh bien, madame la ministre, je voudrais vous remercier pour la réponse assez précise que vous m'avez apportée. J'ai noté que, eh bien, ce qui vous était demandé allait pouvoir se concrétiser dans les semaines qui viennent, puisque vous parliez de début d'année 2013. Nous voilà satisfaits de votre réponse. Mais, en attendant, nous serons très vigilants. En tout cas, je vous remercie. Merci.